Les rideaux sont tirés sur la troisième édition du Festival des Arts et des Cultures d'Ari qui a fait de la place de la nation un véritable point d'attraction de la population djaménoise. Pendant 15 jours, les festivaliers venus de 22 provinces et ceux de la capitale se sont rivalisés d'ardeur à travers des expositions d'objets d'art, des démonstrations de danse traditionnelles et de folklore. Outre ces activités qui mettent en exergue les richesses culturelles ancestrales du Tchad, Dari c'est aussi un podium qui a permis au public de découvrir le talent des jeunes artistes tchadiens qui se sont lancés dans la musique moderne. La cérémonie de clôture a été une occasion pour le président du comité d'organisation, Abaka Rosy Teguil, de se féliciter des innovations qui ont donné un cachet particulier à cette troisième édition du Festival d'Ari. Abaka Rosy Teguil a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités de la transition pour leur appui sans faille. Il a également remercié les partenaires, les participants qui se sont investis pour la réussite de l'événement et le public qui a su motiver les festivaliers, les hommes en pays et les agents de sécurité privés qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre de l'ordre et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est quand même assez bien, il y a d'évolution, il y a quand même quelques représentations des régions, mais j'aurais aimé que ce soit international ce festival. Donc comme ça on pourrait valoriser la culture, pas seulement tchadienne, mais international. Là c'est marqué ou bien la CDAO peut y adhérer à ce festival aussi. On a vu beaucoup de choses, donc je remercie vraiment ces gens qui ont créé cette idée de mettre le festival debout. Et je remercie aussi l'Office national pour la promotion du tourisme et de l'artisanat. Et je remercie aussi à tous les médias qui ont fait leur travail pendant 15 jours. C'était vraiment très bon et on a vraiment passé un beau temps durant le salon d'Ari et on a vraiment découvert beaucoup de choses par rapport à la tradition, par rapport à... on a visité des stands. Sous-titrage Société Radio-Canada